Cette statue, elle fait partie d'un ensemble représentant le roi dans diverses attitudes ou représentant d'autres divinités qui étaient regroupées dans la pièce qu'on appelle le trésor de la tombe de Toutankhamon. Et ce sont des statues de bois doré, je dis bien doré, pas plaqué d'or. Et là, je me demande si les pillards qui finalement sont des voleurs, alors qu'on nous avait dit que rien n'avait disparu, n'ont pas cru que c'était des statues en or massif et qui peut-être ont cassé ces vitrines dans le but à ce moment-là de les emporter, malheureusement, j'imagine, dans l'idée de fondre le métal parce que des pièces pareilles sont évidemment absolument impossibles à négocier sur un marché quel qu'il soit. Je veux dire, le trésor de Toutankhamon, c'est tout de même quelque chose de totalement mythique à travers la planète entière. Donc, je vois mal quelqu'un se pointer chez un receleur pour essayer de se séparer de ça.